Autoyeur est une agence de communication globale et à ce titre on voit émerger deux types de crises si on doit en isoler deux. La première c'est une crise qui est anticipable parce qu'elle est liée à l'activité, c'est une crise qui existe depuis que les activités et que les entreprises existent. La deuxième est plus tendance, elle est plus récente, c'est une crise qu'on va définir comme une crise sociétale parce qu'elle demande, elle interpelle l'entreprise, elle lui demande d'avoir une opinion sur des sujets sociétaux et ils peuvent être multiples protéiformes, on en voit émerger beaucoup et là c'est extrêmement difficile de les anticiper. On dit que le leadership est en crise parce que ce type de crise là peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Les consommateurs sont très impactés parce qu'il va être exprimé par l'entreprise et par conséquent peuvent boycotter, sanctionner l'entreprise, qu'il soit B2B donc professionnel ou qu'il soit B2C consommateur. Nos recommandations pour parer à ce type de crise, elles sont de différents niveaux. La première, c'est de s'assurer qu'on a un set de valeurs. C'est le socle de base essentiel pour pouvoir construire son argumentation et sa communication. La deuxième, et elle est critique, c'est de s'assurer que ce set de valeurs, il est incarné. La plupart des entreprises ont des valeurs aujourd'hui. Par contre, est-ce que ces valeurs font sens ? Est-ce qu'elles sont vécues comme réelles par les collaborateurs, par les parties prenantes et les différentes audiences de l'entreprise, la réponse est moins nette. La raison d'être, le pacte aujourd'hui qui l'introduit, rappelle l'importance de ce genre de choses et amène les entreprises et les dirigeants à se poser les bonnes questions pour que leurs engagements, leurs actions viennent donner corps si cela était nécessaire à leur valeur. La troisième, et c'est la dernière, c'est d'équiper correctement le porte-parole à étendu de l'entreprise. Les porte-parole officielles de l'entreprise doivent connaître et maîtriser l'ensemble de ses discours, mais tous les porte-parole possibles de l'entreprise, je pense aux collaborateurs notamment, doivent également en maîtriser la teneur pour pouvoir être à l'aise et répondre en sincérité au nom de l'entreprise. Ça simplifie et ça fluidifie des crises qui potentiellement n'en sont pas et peuvent souvent être des opportunités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501